8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité, ce matin le maire les républicains de Cannes, David Lysnard. Bienvenue à vous et bonjour David Lysnard. Bonjour. On va évoquer bien sûr en détail la situation sanitaire, mais tout d'abord une réaction à la polémique autour de la mairie verte de Strasbourg, pointée du doigt par Gérald Darmanin, car elle finance une mosquée soutenue par une fédération qui n'a pas signé la charte des principes de l'islam. Est-ce que ça revient selon vous à financer les ennemis de la République ? On a manifestement là une traduction de l'islamo-gauchisme et les ambiguïtés de certains partis politiques ou de certains dirigeants de ces partis éclatent au grand jour. C'est-à-dire qu'on a une association qui est subventionnée avec de l'argent public et cette association refuse de signer la charte des principes de l'islam en République française. Alors évidemment, on est en Alsace, donc il y a la possibilité de subventionner des lieux culturels. Chacun doit pouvoir vivre dignement son culte, évidemment, quelle que soit sa religion, mais cette possibilité ne vaut pas obligation. Et en l'occurrence, soutenir une association qui est proche des fréristes, donc qui est proche de l'islamisme radical, dans le contexte actuel, c'est inadmissible. Et c'est une question politique forte. Et puis aussi des enjeux stratégiques. On est sur une mosquée et une association qui est très proche de la Turquie. On connaît aujourd'hui la volonté géopolitique de domination de la Turquie. Et d'ingérence, comme l'a dénoncé le président de la République sur éventuellement l'élection présidentielle. C'est vrai au Levant, c'est vrai au Maghreb, c'est vrai en Asie mineure, c'est vrai en Europe. Donc il faut arrêter la naïveté. Et cet islamo-gauchisme dont certains nient la réalité, eh bien, a une traduction très claire à Strasbourg aujourd'hui. Et il faut combattre cela. Alors, venons-en au plan sanitaire, David Lissnard. Il faut vacciner matin, midi et soir, affirme le président. Amen. Mais est-ce que cette fois, vous croyez au sursaut ? Il y a des réalités. La réalité, c'est que la France, aujourd'hui, vaccine chaque jour 0,9% de sa population. Oui, encore moins. Non, je dis une bêtise d'ailleurs. Je crois que c'est 0,19% de sa population. La Grande-Bretagne vaccine cinq fois plus. Les Etats-Unis vaccinent quatre fois plus. Je ne parle même pas d'Israël qui a vacciné beaucoup plus. Donc, on entend dire depuis le mois de décembre qu'il faut vacciner, vacciner, vacciner. C'est une course contre la montre. Dans la réalité, les faits sont têtus. Il y a un fiasco de l'accès aux vaccins. Mais face à cela, on a un double devoir. Nous avons un devoir civique d'accompagner l'État pour réussir la vaccination. Heureusement que les mairies en France, de leur propre initiative, ont créé des centres de vaccination. Cette impulsion du président de la République, est-ce que c'est de l'agitation ? Ou est-ce que c'est un volontarisme au service de l'action pour vous ? Certainement les deux. C'est dû en même temps, alors, votre réponse. Oui, c'est ce que je comprends souvent. Mais on voit bien qu'on a de la communication et du théâtre qui fait beaucoup de mal. Mais c'est vrai en vaccination, c'est vrai en matière de sécurité, c'est vrai en matière d'éducation. C'est-à-dire des grandes annonces, très souvent de la grandiloquence dans les mots et de l'impuissance dans les actes. Et donc, face à cela, on est dans une crise majeure. Donc, on ne peut pas se contenter de critiquer. Il faut surtout accompagner et réussir la vaccination. On a échoué sur trois mois. C'est grave, parce que ce retard ne se rattrape jamais. Mais maintenant, il faut que ça fonctionne. Les mairies sont des partenaires. Donc, on a un devoir civique d'accompagner. Mais on a aussi un devoir politique d'interprétation et d'analyse des échelles françaises. Allons-y alors. Est-ce qu'on est en train de tirer les enseignements de nos retards et de nos manquements ? Un exemple concret, les vaccinodromes. Vous l'aviez demandé à ce micro, d'ailleurs, il y a quelques semaines, quelques mois. Le gouvernement s'est finalement converti à ces méga-centres. Vous dites, Banco, on y va ? De toute façon, nous, on a commencé. Moi, j'ai mis en place à Cannes les vaccinodromes depuis le 6 janvier. On peut monter à 1200 vaccinations au jour en respectant les protocoles très, très lourds, administratifs, qui nous sont imposés. Mais ça dépend des doses. Donc, il faut comprendre que tous les pays ont fait des erreurs. C'était un virus nouveau. On l'a vraiment connu à partir d'avril-mai. Mais jusqu'à avril-mai, on connaissait peu sa létalité, sa contagiosité, etc. Ce qui caractérise notre pays, c'est qu'à chaque étape, on s'est planté. Ça a commencé par le manque de gel hydroalcoolique, 6e puissance mondiale. On a oublié les masques. On disait de ne pas porter des masques. Les mairies distribuaient des masques. On était attaqués au tribunal par l'État. La réanimation. Regardez les 170 milliards d'euros qui ont déjà été consacrés par l'État assureur. Ça, ça fonctionne bien, il faut le dire, économique, pour compenser les pertes d'activité liées aux interdictions multiples. On aurait consacré ne serait-ce que la moitié de ces 170 milliards à avoir une vraie stratégie industrielle de production de vaccins. Mais vous savez qu'une stratégie industrielle, M. Le Maire, se construit sur des années. Et la droite que vous incarnez a été également au pouvoir. Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger depuis des années, justement, sur cet échec français ? Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur est de reconstruire l'indépendance de la France. La souveraineté de la France. Et ça prendra des années, vous le savez. La souveraineté de la France. Si l'on ne peut pas faire de procès collectif, moi, en ce qui me concerne, je suis maire depuis 2014. Et dans ce que je dirige, à mon niveau, j'ai appliqué mes principes. C'est-à-dire que j'ai pratiqué la sobriété fiscale, baissé la dette de 60 millions d'euros dans ma commune, créé des conditions d'attractivité entrepreneuriale. Mais certes, Cannes est une très belle ville, mais ce n'est pas la France. Comment on peut diriger ? C'est-à-dire qu'il y a des moins de 20 ans supérieurs à la moyenne nationale, pour rectifier ce que j'ai de ce qu'on trouve, en prenant un cliché humoristique un peu éculé. Vous dites fiasco, mais par exemple, sur le manque de doses, c'est aussi et surtout la réalité européenne. Il faut le reconnaître. Est-ce qu'il faut alors continuer, coûte-coûte, à jouer la solidarité européenne sur les vaccins ? D'abord, il ne faut pas être dans le déni. Or, on a entendu des dénis de l'exécutif à chaque étape. Olivier Véran, le Premier ministre, le Président de la République, et également de la Commission européenne. Il y a un échec européen dans l'acquisition des vaccins. L'Europe n'avait pas de politique sanitaire. Les États ont décidé, pour un principe que l'on peut comprendre, que l'Europe allait acquérir les vaccins. C'est un échec. L'Europe est à la remorque de l'Occident et la France est à la remorque de l'Europe en termes de quantité de vaccins par habitant. Il faut en tirer les conséquences. Ce que l'on reproche à l'Europe, ce sont les propres travers français. C'est-à-dire, c'est l'excès de bureaucratie, c'est l'effet de suradministration, c'est l'affliblissement de l'État dans sa capacité décisionnelle. Un État qui, en France, prélève plus qu'ailleurs. On était à 47% avant le quoi qu'il en coûte de prélèvement obligatoire. On a une dépense publique qui est la plus élevée du monde. On était à 56% avant la crise Covid. Et on a des services publics sur l'essentiel qui se sont dégradés. Très bien, mais voilà pour le diagnostic. Mais vous êtes dans l'action, monsieur le maire. Est-ce que, par exemple, très concrètement sur la stratégie européenne, puisque vous me dites que c'est un échec, est-ce que vous, au pouvoir, vous décidez d'inclure le vaccin russe Spoutnik dans notre stratégie vaccinale, en attendant, bien sûr, son homologation européenne ? Est-ce que vous feriez le pari de produire et de miser sur ce vaccin russe, pour aller plus vite ? Depuis le début, et je ne le dis pas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'été dernier, nous sommes un certain nombre à dire qu'il faut avant tout protéger la politique, c'est simple. C'est la protection et la projection de sa communauté. Donc, lorsqu'on dirige la France, on doit avant tout protéger la communauté française. L'Europe est un levier de puissance. Mais là, en l'occurrence, c'est un étau. Et donc, pour répondre très concrètement à votre question, il faut bien sûr analyser tous les vaccins potentiels qui sont sur le marché. Il y en a d'autres que Spoutnik. Et après validation des autorités sanitaires, c'est-à-dire des... Évidemment, de l'agence européenne. Mais bien sûr qu'il ne faut pas fermer la porte à la production. Mais est-ce qu'il faut dès maintenant commander, décider de produire sur notre sol ? Pour Spoutnik, il y a un problème quantitatif. C'est-à-dire que la production de Russie qui est nettement inférieure au besoin, ne serait-ce que la seule Russie. Mais oui, depuis le début, mais un économiste comme Nicolas Bouzou, à qui on ne peut pas faire le procès d'être contre le pouvoir actuel, passe son temps à s'époumonner, et nous le faisons ensemble, pour dire que le fait d'avoir un marché de 500 millions de personnes doit être un outil de puissance. On ne sait plus raisonner en rapport de force et en puissance. L'Europe n'a deux sens que si elle a un levier de puissance pour les États qui la constituent. Vous avez entendu les coups de menton à la fois de Mme von der Leyen et d'autres. Est-ce que ça marche aujourd'hui ? Ce n'est pas les coups de menton qu'il faut faire, c'est travailler de façon rigoureuse. Comment accepter ce renoncement qui consiste à dire que la France, sixième puissance économique mondiale, en tout cas annoncée, et que l'Europe, premier marché du monde, n'est pas en mesure de discuter d'égal à égal avec les laboratoires, de racheter ou d'obtenir des droits pour la production de vaccins sous licence ? Comment acceptons-nous que les États-Unis y arrivent, que la Chine y arrive, que la Grande-Bretagne y arrive, qu'Israël y arrive ? Peut-être qu'ils ont des chefs de guerre, entre guillemets, à la tête de ces États. D'où la question. Emmanuel Macron n'a cessé de parler de guerre et de bataille. Quel chef de guerre est-il pour vous ? C'est accepter d'aller sur une métaphore qui, à mon avis, depuis le début, alimente le théâtre. C'est-à-dire, ce qui fait beaucoup de mal, je pense, à notre politique, à notre démocratie, et ce n'est pas propre d'ailleurs à Emmanuel Macron, c'est plus ancien, c'est la grandiloquence des annonces et l'impuissance des réalisations. Et ce différentiel fait douter beaucoup d'entre nous de la capacité de la démocratie à être efficace. Or, la démocratie peut être efficace, donc il y a un double problème. Il y a un problème de gouvernement, de management actuel. Nous avons, je pense, des personnes qui font du théâtre politique avant de travailler au règlement, à l'effectivité des situations, comme on le fait dans une entreprise, comme j'ai pu le faire dans des commerces, comme le fait dans des collectivités. Et le deuxièmement, il y a les lourdeurs françaises qui, depuis 40 ans, font qu'on surconsomme de la bureaucratie. Monsieur le maire, qui pour les bousculer ? Parce que là, on entend votre diagnostic, mais David Lysnard, est-ce que vous êtes aujourd'hui, face à moi, un opposant déterminé, comme on l'entend, à la politique d'Emmanuel Macron, et plus largement à sa manière avec laquelle il gère la France, ou bien êtes-vous un Macron compatible, masqué ? Ce n'est pas parce que vous portez un masque dans notre studio qui sort les griffes aujourd'hui avant de les limer et de rejoindre le président en vue de 2022. Cette question porte plein de jugements de valeur. C'est-à-dire que vous considérez que lorsqu'on s'engage dans la vie publique, c'est forcément pour chercher un poste ou pas. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne suis pas naïve, ça ne peut exister. Ce qui m'intéresse, c'est de faire valoir mes convictions autour de la liberté de création entrepreneuriale, comment on sort de ce principe de précaution qui fait qu'on n'arrive plus à la politique industrielle. Ma question, c'est qu'il n'y a pas mal chez vous de Macron compatible, plus ou moins masqué ? Je ne rejoindrai pas Emmanuel Macron. Je ne l'ai pas fait il y a quelques années. Je ne le fais pas aujourd'hui. Je ne le ferai pas demain. Non pas par obstruction bête, mais parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a la place. Il y a surtout le besoin pour la France d'un projet fort autour du redressement, de la remise en ordre pour une France plus prospère, une France plus sûre, une France plus unie. Notre pays est en train d'éclater. Notre pays peut rebondir. On a d'immenses talents, d'immenses potentialités. De grands chercheurs, aujourd'hui, ils partent tous. Et donc, de retrouver la capacité capitalistique, industrielle, de faire de la France une puissance éducative, de cesser de renoncer à ce que l'on est. Et donc, je suis en train de réunir des talents pour construire un agenda, un agenda de gouvernement, et dont j'espère s'emparera quelqu'un qui aura un leadership pour proposer une alternative forte, crédible, raisonnable autour de la liberté entrepreneuriale et de l'ordre républicain. Mais monsieur le maire, par exemple, Xavier Bertrand prépare une offensive dans les prochains jours. Est-ce qu'il a la stature d'État présidentiel pour répondre à tous les mots à ma UX que vous avez cité de notre pays, malheureusement ? Je ne m'exprimais que sur ce que je propose. Et aujourd'hui, il faut un projet radical de libération du pays, de transformation des dépenses de fonctionnement de l'État en dépenses d'investissement. On sait le faire dans des grandes boîtes, on sait le faire dans nos commerces, on sait le faire dans des collectivités. L'État a 40 ans de retard en la matière. C'est ce que je proposerai. On va conclure avec une citation. Elle va vous plaire, monsieur le maire. De redonner la spiritualité à notre pays par la culture. Et c'est une très bonne transition. Napoléon et l'Histoire qui dit à la guerre, l'audace est le plus beau calcul du génie. On manque d'audace, peut-être de génie, à voir. On manque d'audace, on manque de génie, on manque de panache. Et la France, c'est Cyrano de Bergerac, c'est Napoléon, c'est le général de Gaulle, c'est des grands bâtisseurs. Et c'est ça la France. Et c'est cette France-là où on doit construire une fierté, un avenir français. C'est vraiment l'enjeu des prochains mois. Merci David Lissnard. Est-ce que c'est l'Histoire qui nous sauvera ? En tous les cas, pour vous, c'est la culture qui nous sauvera puisque vous publiez mi-avril un livre intitulé La culture nous sauvera aux éditions L'Observatoire. Absolument. Merci d'avoir été. Pour remettre le mérite et que chaque Français, chaque enfant, quelle que soit son origine, quelle que soit son conviction, se sentent dépositaires d'un patrimoine et porteurs d'un avenir. La culture est un formidable outil de mérite, d'émancipation et de lien social. Évidemment, et ça c'est transpartisan. Toutes les étiquettes, on peut le dire. Il existe une culture française, contrairement à ce qu'a dit le Président de la République. Bonne journée à vous.